bonjour à tous alors je reviens aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et peut-être que vous l'entendez déjà à ma voix mais je suis juste trop contente j'ai un big haul à vous présenter je me suis complètement lâché mais ça fait du bien parfois donc je vais vous montrer tout ça je m'arme de ma paire de ciseaux puisque c'est un haul et un unboxing en même temps on va commencer par les petites emplettes que j'ai fait hier donc hier je suis allé à cultura et à action et j'ai acheté quelques petites choses donc voilà j'ai gardé les tickets de caisse comme ça je vais pouvoir vous dire les prix à peu près donc j'ai pris ces pads d'encre parce que j'aimerais bien tester un petit peu des fonds à l'encre je trouve ça cool quand je vois les autres faire et puis moi j'ai pas forcément de quoi en faire des corrects et tout il me manquait des couleurs et à quelques trucs d'encre mais pas beaucoup de l'époque où je faisais mon bullet journal mais je l'utilisais vraiment pour tamponner quoi pas pour croquer donc donc voilà alors ils sont à combien ça c'est pas ça c'est un euro 16 les quatre couleurs et j'en ai pris quatre je vois ça donc il en reste un voilà que j'ai pas montré donc j'ai pris donc dans les tons j'ai pris toutes les couleurs qui avaient puisque moi j'en ai pas du tout bleu violet dans les tons rouge rose vert et puis des couleurs pastel donc voilà je il va me manquer dans les tons j'ai pas du tout de jaune il faut voir avec ce que j'ai déjà dans d'autres marques si j'ai du jaune mais bon je suis pas genre un jaune ça me suffit je pourrais le mélanger parce que je peux pas faire un fond tout jaune c'est pas c'est pas mes couleurs donc donc voilà pareil j'ai pas d'orange alors est ce que ça se mélange en superposant je sais pas va falloir vraiment que que je teste ça donc donc voilà un euro 16 pour quatre couleurs je trouve que voilà pour juste essayer une technique moi ça me va très bien voilà donc pour voilà pour les petites encres ensuite je me suis acheté un petit cahier voilà parce que j'aime bien les cahiers non en fait mon idée la vraie idée c'est pas forcément pour les feuilles à l'intérieur c'est vraiment pour les anneaux et la couverture parce qu'en fait moi j'ai la machine que j'avais acheté il y a un bout de temps sur craftelier vous savez la machine qui permet de perforer comme ça là j'en ai une c'était l'époque où je faisais beaucoup mais je faisais des classeurs en fait de tarot pour les tarots avec les ce que m'inspirer les cartes des images et tout et tout j'aimais bien faire ça donc j'avais acheté ça à l'époque et comme ça j'avais pris des anneaux aussi et comme ça je pouvais mettre pour les cartes ce que ça m'évoquait et tous les petites infos les images voilà ce que ça m'évoquait et donc j'ai cette machine et en fait ça revient ça revenait moins cher d'acheter ce cahier que d'acheter une couverture et des anneaux voilà et donc ça ce sera pour faire j'ai envie de refaire tous mes nuanciers avec un système comme ça où je vois là je peux mettre les pages comme j'ai envie et tout et voilà j'aurais qu'à découper mes pages au format voulu aller perforer et après voilà j'aurai un nuancier vraiment personnalisé enfin je vais faire tout simple je vais pas faire de déco ni rien c'est vraiment dans la simplicité mais ce format me plaît bien donc donc voilà ça c'est quand je referai les nuanciers donc c'est pas pour tout de suite tout de suite mais quand je les ferai je vous en parlerai un petit peu plus ensuite je me suis pris un art journal alors pareil franchement ça ne coûte rien alors attendez le cahier je vous ai pas dit combien il coûte le cahier il coûte 1 euros 65 vraiment ça coûte vraiment moins cher d'acheter les anneaux et la couverture le art journal coûte 2 euros 16 mais c'est donné franchement c'est donné et je le trouve trop craquant là on a une pochette et ensuite là on a du papier très texturé et j'ai envie de m'amuser vraiment de me lâcher de faire des expériences de sortir un peu du colo et d'essayer de enfin ne pas sortir du colo j'adore le colo et j'arrêterai pas on sait pas ça que je veux dire mais voilà de temps en temps de me vider l'esprit en essayant quelque chose d'autre et je le trouve juste trop chouette je le trouve super bien fait le papier est trop marrant il est hyper hyper texturé alors je sais pas si vous arriverez à le voir à la caméra ça m'étonnerait mais non non on voit pas la caméra mais bon bah faut me croire sur parole il est très texturé voilà on a quand même pas mal de feuilles le format j'aime bien un petit format comme ça carré je trouve ça super chouette puis pour le prix bah écoutez autant autant se faire plaisir parce que je vous ai dit combien 2 euros 16 ça ouais non franchement il n'y a pas à dire et ensuite je me suis pris ça à action aussi donc c'est des toiles en 20 x 20 parce que j'ai pour projet de faire quelque chose qui m'a été inspiré par ma copine nadia de la chaîne clé nadia alors je sais pas si vous avez vu sa vidéo mais en tout cas elle a fait une vidéo où elle imprime un colo sur sur du papier calque elle le retransfert sur bah elle c'est du bois et après elle vient le peindre et tout ça et moi j'ai envie de faire ça mais sur des toiles et je sais déjà de quel livre je vais je vais faire ça c'est elle aussi qui m'a soumis l'idée du livre en plus parce qu'il faut quand même des dessins enfin moi comme c'est pour m'entraîner à la peinture acrylique parce que c'est pas une une peinture que je sais bien utiliser autant l'aquarelle ça va autant la peinture à l'huile ça va autant l'acrylique voilà c'est vraiment en on va dire en en acquisition en période d'acquisition voilà c'est pas encore acquis en tout cas non acquis et et donc oui je vais en fait je vais utiliser les illustrations toutes simples voilà qu'il y a dans ce livre donc j'aurais plus qu'à refaire les traits et ce qui est bien ce que ça va me permettre de faire aussi c'est de pouvoir m'amuser et pas faire juste un fond noir comme ça moi j'ai juste repasser les traits et comme ça je pourrais peindre le fond aussi donc ça c'est quelque chose qui me dit bien parce qu'en fait ils sont tous moi je vous montre celui là ça va mais ils sont tous sur fond noir comme ça et c'est pas que ça m'embêtait vraiment pour des parce que c'est vraiment des petits colos donc je vais faire avec ça et j'ai pris mais je l'ai pas encore reçu dommage je voulais le recevoir avant de faire la vidéo j'ai pas encore reçu mais je voulais faire aussi j'ai commandé par le même auteur celui sur bébé yoda mais si vous le connaissez pas façon je vais vous présenter en vidéo je le trouve juste trop mignon sur bébé yoda c'est le mais c'est adorable et donc je vais en faire là dessus et sur bébé yoda j'ai quatre toiles donc voilà je pense pas que je vais faire ça toute ma vie donc quatre toiles c'est largement suffisant faudra juste que je choisisse bien quelles images je vais mettre en tableau en fait parce qu'après ça nous ça fera des jolis tableaux donc voilà je suis super contente et les tableaux comme ça donc deux toiles ça vaut 1 euros 79 pour deux toiles donc franchement pour s'entraîner c'est juste voilà c'est du coton c'est pas du lin forcément à ce prix là mais même pour du coton c'est c'est donné donc donc voilà pour s'entraîner c'est très très bien et le reste qu'il y a sur mon cahier sur mon ticket de caisse bah c'est personnel j'ai pris des petits chaussons pour ma fille si vous voulez savoir ils étaient trop mignons limite j'ai envie de vous les montrer non attendez je vais les chercher ils sont là il faut que je vous les montre ça n'a rien à voir avec l'art mais j'ai craqué oui ils sont un peu grands pour elle mais j'ai vu ça bon bah comme je vous les montre faut que je vous dise le prix ils sont à 4 euros 49 mais regardez ça c'est pas de la mignonitude quand même en plus elle a vu quand je lui ai donné elle était contente a fait ouah après elle a vu ça fait bon ils sont encore un petit peu grands c'est du 24 pour cet été ça ira bien donc voilà pour les achats actions et donc après je suis allé à cultura parce que j'avais besoin de choses bah pour mon fameux projet et je me suis je me suis lâché j'ai craqué pour un autre truc qui n'était pas prévu donc pour le projet bah j'ai pris du papier calque parce que moi j'en ai pas et j'ai pris comme nadia le disait un crayon papier mais très gras donc c'est un 8b voilà en fait plus on va dans les bo et plus c'est gras et plus on va dans les h et plus c'est sec donc j'ai pris le plus ob qu'il y avait son a hb c'est le moyen sur le crayon papier de base et après on a un b 2b 3b etc et plus on augmente dans les b plus c'est gras et plus ça va être noir un pas noir mais ça reste du graphite mais on sait quoi et plus on va dans les haches et plus on aura un trait de précision assez assez épais et là on n'est pas dans les mêmes tarifs qu'à action le bloc calque a coûté quand même 8 euros 39 le crayon à papier 1 euro 50 quand vous vous dites pour ce prix là j'ai deux tableaux enfin voilà quoi mais bon pas grave c'est les prix pas trop s'habituer et voilà et mon craquage parce que là j'étais raisonnable ça c'est ce qui était prévu et en fait j'ai craqué pour un autre truc qui n'était pas prévu mais franchement j'ai pas pu résister je vous suis sûr je suis resté longtemps devant vraiment longtemps en plus il y avait la petite étiquette coup de coeur de cultura je sais pas quoi et j'ai pris ça voilà j'ai craqué il est coûté 25 euros quand même ce livre j'ai trouvé un petit peu cher mais voilà c'est j'ai craqué il est trop trop beau et je me dis que voilà je pourrais je pourrais m'amuser on a les modèles crayonnés à la fin comme ça voilà et après au début vous voyez ce que j'aime bien en fait c'est qu'il est c'est très simple le crayon et est vraiment simple ça je sais que ça m'a apporté de crayonner comme ça voilà c'est pas ça je sais faire quoi avec le modèle ça va franchement c'est pas c'est pas compliqué et ce qui est bien en fait c'est qu'on a les mises en couleurs avec les couleurs utilisées et les étapes et voilà et en fait j'ai trop craqué j'ai trop envie j'ai trop envie de me faire des petites des petites aquarelles tirées de l'univers harry potter ça va être trop joli donc ça des aquarelles assez simples parce que voilà ce que je regrette en fait je trouve qu'il est quand même assez cher parce qu'on a qu'un élément quoi on a voilà on va faire le livre on va pas le faire le livre posé dans une pièce sur une table dans une pièce on a que le livre donc ça c'est ce que je trouve un peu dommage parce que voilà c'est quand même 25 euros pour un livre comme ça je trouve ça quand même assez cher après ça reste un beau livre voilà il est épais vous voyez là on a que la maison on n'a pas la forêt derrière on n'a pas de mise en situation en fait c'est vraiment très très simple mais d'un côté ça permet d'être abordable donc donc voilà après les écussons ça me gêne pas qui rien derrière ça me dérange pas du tout au contraire ça je trouve ça cool avec quatre écussons on a l'écusson de l'école et on a Edwige elle est trop mignonne enfin voilà il est vraiment vraiment très sympa on parle du matériel aussi matériel recommandé donc les pinceaux stylos une nuancier de référence donc c'est bien parce qu'en plus le nuancier de référence c'est les aquarelles Winsor et Newton Cotman donc c'est celle que j'ai en plus donc en fait ce livre limite il était fait pour moi quoi alors me revoilà quelques jours plus tard je suis désolée en fait j'ai eu un énorme problème de son donc voilà je m'en suis rendu compte uniquement lors du montage et donc voilà on est quelques jours plus tard et je vais continuer ce haul cette vidéo c'est du n'importe quoi donc après le livre que j'ai acheté à Cultura sur Harry Potter j'ai aussi fait des petites emplettes sur Amazon et je me suis commandé celui-ci alors si vous suivez mes lives vous le connaissez déjà donc j'ai déjà fait un colo dedans en live samedi samedi soir voilà et donc c'est The Way Home par Morgan O'Brien le Galactic Coloring Book et en fait c'est sur le bébé Yoda gros goût et ce petit livre est juste trop mignon alors je suis trop trop contente et donc c'est ce livre là qui va me servir aussi avec celui des souris que je vous ai montré qui va me servir pour ça c'est le colo que j'ai fait je vais peut-être allumer une lumière en plus voilà donc c'est celui c'est ce livre là qui va me servir pour mon projet ça c'est donc le colo que j'ai fait en live et donc mon défi c'était d'utiliser parce que je vais vous présenter après en fait ceux qui ont vu le live sont un petit peu spoilés du coup donc voilà j'ai utilisé uniquement des marqueurs à alcool donc voilà pour ce livre trop mignon de toute façon je vous ferai une présentation complète du livre et alors là j'ai craqué alors ne me demandez pas pourquoi en ce moment j'ai envie de faire du Disney alors est-ce que c'est le fait de voir plein de mystères partout moi c'est vrai que je ne suis pas trop mystère je vais tester un à l'acrylique j'ai vraiment envie d'essayer ça c'est Panoramimix qui m'a donné l'idée ça m'a donné vraiment très envie en fait quand je l'ai vu faire et voilà donc j'ai un livre mystère qui m'a gentiment été envoyé par ma copine Plym puisqu'elle elle voulait faire un tri et se débarrasser de quelques-uns donc elle m'en a envoyé un puisque c'est un qu'elle ne voulait pas c'est vrai que ce n'est pas le plus beau mais ce n'est pas grave c'est vraiment juste pour essayer donc j'ai craqué sur Amazon je me suis commandé ces deux-là moi j'ai déjà le méchant comme ça dans ce format-là et en fait il n'y a que des méchants c'est le principe du truc mais j'avais envie d'avoir pas que des méchants à colorier dans un beau livre Disney parce qu'en fait en Disney j'ai quelques blocs j'en ai pas beaucoup je dois en avoir 3-4 j'ai les petits carrés portraits et puis art déco et puis voilà quoi et le grand méchant le grand comme ça méchant mais en fait j'avais pas de beau livre avec un peu de tout à l'intérieur j'avais que le beau livre méchant en fait et c'est pour ça que j'ai craqué pour cela ils sont plus à présenter c'est vrai qu'ils sont très très connus mais je craque je les trouve vraiment très jolis je sais pas pourquoi en ce moment j'ai envie de faire du Disney alors c'est peut-être les beaux jours qui font ça franchement je sais pas du tout je sais pas que j'en vais faire 15 milliards c'est pas mais là j'ai fait Lady à la peinture et j'ai encore envie de faire du Disney d'habitude quand je fais un Disney j'ai plus envie pendant 3-4 mois quoi là ça me retombe bien donc c'est belle cette double page c'est joli ah si quelqu'un peut me dire c'est quoi ce dessin animé non mais alors moi voilà je suis pas enfin j'aime bien Disney mais je suis pas une fan 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 inconditionnelle quoi je connais pas leur nom il y a des dessins je connais pas celui-là je connais pas je sais pas c'est quoi si vous savez vous pouvez me dire comme ça j'irai le voir parce que les dessins en fait il y a plein de dessins de Disney là ça a l'air trop drôle voilà donc ça c'est pour le histoire éternelle et je me suis pris aussi le home sweet home pareil j'ai j'ai trop aimé en fait j'hésitais entre les deux je savais pas je savais pas je savais pas lesquels choisir et ma foi j'ai pris les deux j'ai fait un peu je vous ai dit là j'ai craqué j'ai craqué complètement craqué on tombe pas sur les plus belles pages là depuis tout à l'heure ah oui celle-là faut m'expliquer en fait je me demande si ce livre a pas eu un souci parce que déjà le papier est plus fin que les autres alors je sais pas si c'est normal ou pas et je sais pas pour vous mais ça pour moi c'est une double page qui a été coupée non je sais pas on a une moitié de table je sais pas on dirait vraiment que c'est coupé en deux voilà et aussi d'habitude alors bien ça me dérange pas mais d'habitude dans le kit de correspondance il y a plein de pages là il y en a qu'une alors on dirait vraiment que ce livre a un souci enfin je sais pas on dirait le livre voilà le livre il a été fini on l'a vite fait quoi il a été fini vite fait ils se sont dit allez hop 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 on le sort il y a comme ça la page là que je vous ai montrée avec le bois celle là mais je comprends pas le truc en fait je me demande vraiment s'il y a pas eu s'il manque pas une page je me suis pas amusée à compter les colos si on a 100 c'est bon si on a 99 enfin ça ferait 98 puisqu'ils m'ont écrit une page recto enfin des deux côtés quoi si on a 98 c'est qu'ils ont oublié une page ils se sont dit non non je vais compter vite fait je vous mettrai ça mon comptage en accéléré je vais vous dire juste après 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9, 10, 19, 20, 21, 22, 22, 23, 24, 25, 27, 26, 26, 28, 29, 30, 29, 30, 30, 32... ... Moi, je ne comprends pas. Alors, soit je ne sais pas compter, mais il y a 106 colos, en fait. Alors qu'il y a écrit 100 coloriages. Il y en a 106 et je n'ai pas compté les petites cartes postales. J'ai compté les pages. Ah, mais peut-être que les doubles pages, ils comptent en 1 colo. Oh, mais non, mais ça, c'est galère à compter. Alors, compter les pages. Parce que là, je suis à 106. Voyons voir. Ça veut dire qu'à chaque double page, il faut que je fasse moins 1. Ils me font faire des maths en plus. Ah, là, 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 là. 105 104 103 102 101 100 Alors, donc, en enlevant les doubles pages, enfin, en comptant 1 pour une double page, je tombe bien à 100. Donc, la page bizarre, c'est bien censé être une page simple. Mais ouais, très bizarre. Cette page, franchement, c'est la plus moche du livre, je trouve. Enfin, bref, c'est pas grave. Le livre est quand même, franchement, très, très joli. Et alors, déjà, là, vous vous dites, bon, elle a craqué, elle ne colorie pas beaucoup de Disney, elle se paye de Disney, machin, rien, rien. Euh, oui, exactement. Donc, j'ai déjà craqué, mais, 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 ce n'est pas tout. Là, après, j'ai craqué de chez craqué, en fait, parce que j'aurais pu être raisonnable. Mais non, 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 non. Je ne l'ai pas été du tout. Je me suis pris des marqueurs à alcool, mais voyez-vous, je n'ai pas pris 40 marqueurs ou même 100 marqueurs. Non, 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 voilà, voilà, j'ai pris les 216. Donc, voilà, je les ai un petit peu retriés. Alors, attendez, on va se mettre bien au niveau isopoint. Voilà, je les ai un petit peu retriés dans la trousse parce qu'ils viennent tout en bazar. Je vous avoue que je me suis cassée la tête à les mettre à peu près. En fait, sur le nuancier, ils ont des lettres. Donc, Y pour les yellow, YR, yellow red, des compagnies, R, machin, RV et tout. Et en fait, RV, pas le mec. Je pense que c'est red violet ou un truc comme ça. Et en fait, ils les ont classées comme ça par lettres pour correspondre au pigment qui est présent dans le feutre. Et c'est vachement bien. Et en fait, il est classé comme ça, le nuancier. Donc déjà, il nous donne ces petites feuilles à remplir. Donc ça, j'ai trouvé ça super bien. Et voilà, après, moi, j'ai essayé de les classer à peu près là, les Y, YR et compagnie. Après, voilà, à peu près dans l'ordre, ça fait comme ça. Mon ordre, il fait comme ça, tac, tac, tac. Parce que là, je trouve que ceux-là, ils vont bien. J'ai mis les gris par là et ceux-là, je trouve qu'ils vont bien avec ça. Donc en fait, ça fait une boucle. Et comme ça, la boucle est bouclée. Donc voilà, j'ai complètement craqué et j'ai opté pour... J'ai vraiment longtemps hésité. Parce que... Alors, c'était sûr que je prenais une pointe brush comme ça. Parce que c'est vraiment ce qui m'a fait acheter les OUU. C'est leur pointe brush et que j'en ai entendu vraiment que du bien. Parce que moi, j'avais des marqueurs à alcool de chez Action. J'en étais contente vu ce que je faisais. Voilà, j'en étais quand même satisfaite. Sauf qu'ils sont très vieux et ils commencent à sécher. Et j'avais acheté chez eux une petite boîte en pointe brush. Alors, leur pointe brush s'est abîmée très, très vite. Mais j'avais vraiment bien aimé le principe de la pointe brush. Vraiment fortement aimé. Donc, je me suis dit, écoute, tant pis pour les marqueurs Action qui sont vraiment vieux. Il va falloir que je fasse vraiment un bon tri là-dedans. Et voilà, je me suis pris ça. Alors, vous allez vous dire, si elle ne fait que des bases, ça ne sert vraiment à rien. Alors oui, ça, c'est vrai. Si c'est que pour faire des bases, honnêtement, ça ne sert à rien d'investir là-dedans. Mais j'ai vraiment fortement envie d'apprendre à utiliser les marqueurs à alcool. Pas qu'en base, en aplat. J'ai envie de faire des dégradés avec. De vraiment m'amuser. D'utiliser limite ça. Alors, pas pour tous mes colos. Mais au moins apprendre. J'aime beaucoup apprendre. Donc, au moins apprendre à les utiliser correctement. Et voilà. Donc, voilà. Donc, j'ai pris un côté pointe brush. Et après, on avait le choix soit une pointe fine, soit une pointe, vous savez, les pointes biseautées très larges. Et là, j'ai hésité. J'ai hésité. Et je me suis dit que la pointe fine serait le mieux. Après, mieux réflexion. Parce que je me dis qu'avec la pointe brush, on peut quand même faire des grosses surfaces. Voilà. On se prend un petit peu comme ça, un peu sur le côté, ça passe. Sauf que pour être méga précis avec une pointe brush, je pense que ce n'est pas ce qu'il y a de plus facile. Alors qu'avec la pointe fine, on pourra. Donc, voilà. Ce qui m'a fait opter pour la pointe fine et pointe brush, en fait. Et voilà. Donc, on reçoit les 216 couleurs dans une jolie trousse comme ça. La trousse est faite en deux trucs, en fait. En fait, on a la trousse-trousse et on a un... Vous voyez, ça s'enlève, en fait. On a un compartiment comme ça. Donc, il y a six... Je ne sais pas si je peux vous montrer si on tout tombe. On a six compartiments comme ça. Donc, il y a, en fait, des... Voilà. Vous avez des compartiments. Il y a six compartiments. Et ça, en fait, voilà. Si vous ne voulez pas le mettre dans la trousse, vous pouvez le prendre, limite, en étagère. En étagère, pas en étagère, mais le poser sur une étagère. Ça ne fait pas une étagère. Et voilà. Et puis là, on a la trousse à part. Donc, moi, je les laisse en trousse. Ça permet quand même de les protéger de la poussière et tout. Donc, voilà. Je pense que... Et la trousse, c'est quand même très, très bien faite. Voilà. Les fermetures... Enfin, la fermeture est bien solide. C'est une double fermeture. On a une lanière pour le porter. Plus la lanière à main. On a une lanière comme ça pour régler. C'est du tissu coton. Peut-être pas coton. Non, c'est peut-être du synthétique, ça. Enfin, je ne sais pas. En tout cas, c'est très épais. C'est de la toile. Voilà. Écoutez, en tout cas, moi, je suis très satisfaite de mon achat. Je suis trop contente. Et donc, à l'intérieur, j'ai été surprise d'avoir ça. J'étais super contente. Ça m'évitait de faire le swatch et de tout trier moi-même et tout, parce que j'en aurais eu pour 1000 ans. Et il donne ça aussi. Donc, ça, c'est une petite feuille plastique pour mettre derrière la feuille qu'on dessine pour ne pas que l'encre traverse. Et voilà pour mes achats de folie. Donc, je vais me calmer. Ça suffit, là. J'ai fait trop de dépenses. J'ai plus que mes... Enfin, il me reste quelques trucs à acheter que je voudrais. Donc, le nouveau... J'attends qu'il sorte le nouveau livre de Camilia Derrico. J'aimerais compléter ma gamme de Lightfast, puisque j'ai les 72 que j'avais trouvées sur Vinted en faisant une super affaire. Et puis, voilà. Après, pour l'instant, c'est vraiment ce que je veux très prochainement. Donc, ça, ce sera pris le mois prochain. Et puis, voilà. Je ne pense pas craquer pour plus que ça. Donc, voilà. Bon, sur ce, je vous laisse. N'hésitez pas à liker, commenter et à vous abonner. Si vous aimez ce que je présente sur la chaîne. Si vous n'aimez pas, ça n'a rien. Donc, voilà. Et sur ce, je vous souhaite une excellente journée. Merci d'avoir pris le temps de regarder ma vidéo. Je vous fais de gros bisous. Et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Bye, bye.